Je ne veux pas te suivre comme ça. J'espère que j'ai une bonne mémoire. J'ai été très nombreux à kiffer. L'interview plus les interactions en caméra cachée derrière. Beaucoup m'ont demandé en commentaire pourquoi. Pour la simple raison que j'aimerais faire avancer les mentalités concernant la drague de rue. J'aimerais tout simplement qu'on enlève cette étiquette négative qui est collée à la drague de rue. Donc à travers ces interviews, vous allez tout simplement voir que les hommes qui font des rencontres dans la rue sont des hommes tout à fait normaux. Ils ont une vie. Ils ont décidé tout simplement de ne pas laisser les algorithmes gérer leur vie sentimentale. Donc je vais vous présenter mon invité dans une seconde. Là je suis avec Mickaël. Et je vais laisser Mickaël se présenter. Du coup je m'appelle Mickaël. J'ai 24 ans. Et la drague de rue, moi je fais ça depuis... J'ai commencé quand j'avais 18 ans et demi à peu près. Donc ça fait quoi ? Ça fait 6 ans, 5 ans et demi. Ouais c'est ça. De base c'était vraiment avoir des filles qui m'intéressaient. Et aujourd'hui c'est une sorte de dépassement de soi à chaque fois que je vais aborder. A chaque fois je vois mes limites de près. Avant chaque interaction, quelles sont mes peurs et tout. Ça représente aussi, on ne va pas se mentir, l'opportunité d'avoir les filles que je veux. Ok. Tu as parlé des limites tout à l'heure. Limites comment ça ? Exemple, tu vas aborder une fille, tu as un complexe sur ta taille. Tu vois. D'accord. C'est l'opportunité pendant 6-7 fois, tu vois, 6-7 interactions de travailler là-dessus, tu vois. Pour les autres questions, ça va être archi simple. À la fin de chaque interaction, à la fin des différentes interactions, on va... Je vais lui poser différentes questions. Et ce qu'on va faire d'encore plus intéressant, c'est que pour mes prochains invités, ça sera à vous de leur poser des questions. Et pour le faire, tout simplement, vous me suivez sur Instagram et vous m'envoyez un message en privé sur Instagram. En gros, des questions que vous aimeriez que je pose, que vous aimeriez que je pose à mes prochains invités. Ok, allez, on est parti. On est parti. Yo, je vous interromps. Oui. Je te trouvais jolie. Ah, merci. Ah, t'as un ventilo électrique. Ouais, bah, bien sûr. Ça coûte combien, ce truc ? 50. Ah, ça coûte 50, quand même. Ça, c'est le haut de gamme. Non, mais t'as sûrement des mecs qui en vendent dans le métro, là, tu sais. Les gars qui mettent leur tapis en plein couloir. C'est un high level. De quoi ? Celui-là, c'est un high level ? Ouais. Il y a des niveaux et tout ? Bah. Je peux l'utiliser ? Il y a des niveaux pour voir. Ah, tu sens que, ouais, tu sens que c'est efficace et tout ? Bah, bien sûr. Et là, les niveaux, ils sont où ? Là, c'est le soir. Ah ouais. Je crois qu'il y en a une banque. Après ? Tu t'attendais pas à ça, hein ? Bah, vous appelez comment ? Bah, enchanté. Et toi ? Mickaël. Enchanté, du coup. Sers la main comme ça, c'est acté, tu vois. Non, pas le doigt. Sers pas le doigt. Vas-y, enchanté. Vas-y, dis-moi tes tatouilles. Ah, ça, c'est du sanskrit. Ça, c'est juste pour les goodies. Ça, un des goodies. Ouais. Ça, c'est le succès en chinois. Ok. Après, j'en ai qui sont pas visibles. Ok. Voilà. Je te demanderai pas où. Non. Ah, bref. Ouais. Bah, ça te dit qu'on se recontacte ? T'as Snap ? Insta ? Allez, Insta, vas-y. T'as Snap ? Bah, en fait, j'ai cassé mon tel, donc j'ai ça. Ouh là ! Et sinon, t'as quand t'as un téléphone ? En fait, j'ai ça, mais je vais l'amener à réparer, tu vois. Ah, ok. C'est quoi, dis-moi ? Mickaël, c'est M-I-C-H-A-E-L. M-I-R-O-T. Normalement, je suis le premier. Ok. Pas d'un moment style. Ouais, bah écoutez. Bon, allez, ciao. Tu hésites un peu, tu peux ? Ouais, j'hésitais, ouais. Pourquoi ? Parce que la meuf que je voulais aborder, qui me plaisait, elle m'avait l'air un peu un chouïa superficielle, tu vois. Ok. Des fois, ces meufs-là, elles ne répondent même pas et c'est relou. Ok. T'as même pas envie de leur parler après. Ok. Tu as terminé l'interaction. Ouais. Il y a eu échange de numéros. Ouais. Est-ce que tu as toujours cette pensée-là, cette a priori-là ? Sur elle ? Ouais. Est-ce que tu penses toujours qu'elle est superficielle et qu'il y a des chances que vous ne me voyez pas ? Il y a des chances qu'on ne se revoit pas. Si elle est superficielle, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle était sympa, tu vois. Ok. Elle a donné sa personne. Donc, tu as quand même kiffé l'interaction. Donc, comme quoi, tu peux voir une nana dans la rue en train de marcher. Tu te dis, elle, elle est superficielle, elle est au téléphone, elle est bizarre. Et durant l'interaction, tu réalises en fait que c'était qu'une pensée. Ouais. Donc, comme quoi, c'est une pensée limitante. Ouais. Nice. Comment s'est passé l'interaction ? Bien. J'ai mis de l'énergie, elle s'est bien passée. Les deux, elles étaient un peu… elles faisaient un peu les princesses, mais ça m'a fait rire, tu vois. Je l'ai plus pris à la rigolade qu'autre chose. Avant ça, je t'avais donné un petit conseil. Ouais. D'après ma remarque. Ouais. C'était quoi le conseil ? Le conseil, c'était… parce que moi, je lui avais dit, ouais, mais moi, j'aime pas… si la fille, elle continue à prendre sa distance, j'aime pas trop suivre. Et il m'a dit, il y a suivre et suivre en gros. Non, mais c'est un terrain de jeu, c'est pas possible. OK, c'est bon, c'est bon. C'est juste une parenthèse pour vous montrer en fait que quand vous êtes en train de chiller devant Netflix, vous êtes en train de swiper à gauche ou à droite, il y a des hommes en réalité qui sortent, qui font des rencontres et qui revoient des nanas. C'est quelqu'un que je connais. Et là, c'est quoi la deuxième fois qu'on le voit avec deux filles différentes. Pas pour dire qu'on encourage l'infidélité. Mais moi, en tant que coach, je conseille aux hommes de rencontrer plusieurs nanas. Parce que dans ces plusieurs nanas-là, tu verras celle qui te correspond, celle qui te convient et celle avec qui tu peux te mettre en groupe sur du long terme. Voilà. Hi, guys. Do you speak English? I don't want to follow you like that. It's kind of weird. On parle français aussi. Ah, vous voulez parler français? Oui. Vous voulez y aller? Oui. Ok. Bye. Hello. T'es parisienne? Non. Ah, t'es pas parisienne. Mais t'es française. Non. Non? Non. 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 on va parler de la première interaction qu'est ce qui s'est passé tout à l'heure tout à l'heure c'est que les filles en fait elle nous avait vu ouais elle nous regardait elles sont passées machin et je sais pas ce qu'elle pensait de nous mais elle elle ricanait un peu tu vois après j'y suis allé et je pense qu'elles étaient gênées en vrai parce qu'elle savait qu'il y avait un truc qui se passait avec la caméra et tout il y a moyen tu vois et voilà mais le fait qu'elles soient gênées elles ont répondu elles ont répondu en vrai j'aurais pu un peu forcer mais je sais pas genre allez-y insister allez insister mais bon enfin tu sais elle mettait toujours une distance ok tu vois bonne journée même si tu insistes un tout petit peu et qui a le numéro il y a de très fortes chances des règles ça donne pas quelque chose d'intéressant mais une fois de plus ce sont des êtres humains ça peut changer à tout moment et la seconde interaction la seconde interaction on sentait que en fait je la gérais bien et donc la fille restait tu vois ok mais je sais pas même la manière dont elle se présentait elle regardait son téléphone de temps en temps je sentais qu'il n'y avait pas trop d'intérêt mais comme je dirais bien en fait dès qu'elle a eu une opportunité de se tailler elle l'a fait tu vois mais c'est bien ça m'a mis dans le truc c'est ce qui est très intéressant de toute façon que tu prennes des râteaux surtout un très début comme ça c'est même pas si on peut appeler ça c'est une conversation exactement exactement pour ceux qui ne savent pas l'incendie tu es le fait de rencontrer une fille et quelques minutes quelques secondes après vous pouvez aller voir un verre vous allez vous balader et ça fait en sorte que tu gagnes extrêmement plus de temps là tu as ton livre ouais pourquoi tu as l'habitude la première fois qu'on se rencontre tu avais un livre c'est toujours une bonne opportunité d'entrer en contact d'accord tu vois je peux partager ce qu'il y a dedans tu discutes avec la fille dans le livre que c'est souvent d'open en parlant de ça est-ce que la lecture t'aide dans là dans le domaine des rencontres en vrai quand je lis je suis plus concentré que quand je suis sur mon téléphone sur les réseaux sociaux et tout d'accord donc ça m'aide à être plus calme ouais tu vois moi j'avais réellement moi la lecture m'a extrêmement moi aidé dans un premier temps pour développer ma palette de sujets de conversation de 1 de 2 pour m'inscrire aussi je m'exprime mieux quand je lis et de 2 j'ai l'impression un peu d'être plus confiant donc je sais pas si c'est le cas pour toi oui oui c'est vrai après j'ai lu beaucoup de trucs de développement personnel et ça m'a aidé dans tout donc y compris la séduction enfin ça m'a aidé dans la construction de ma personne tu vois donc voilà donc du coup les gars on parle en réalité on avec abou qui est en train de filmer derrière et abou tout à l'heure il a dit qu'il est toujours en mode radar ouais on est si ça m'arrive ouais voilà et moi je lui ai répondu en réalité en ce moment pas vraiment pourquoi parce que je suis sur un projet qui prend tout j'ai envie de dire tout mon énergie toute ma concentration notamment ce projet c'est d'interviewer d'autres personnes qui ont déjà tragué dans leur vie voilà mais sauf que parce que je drague moins parce que j'attive très rarement cet instant de mec qui aborde des femmes qui me plaît je peux perdre un tout petit peu ouais tu vois ce que moi tu m'as dit que tu étais en cours tu t'étais mis en cours 8 mois oui oui exactement 8 mois tu as réalisé que quand tu es revenu sur le terrain tu as fait un couple et tu peux perdre je sais pas en fait en fait j'ai remarqué le fait d'aborder ou pas de bien aborder ça dépend pour moi du crédit que j'apporte que j'accorde au fait d'aborder par exemple des fois j'assume pas ce que je fais en vrai tu vois et des fois en fait je trouve que c'est énorme je me dis mais c'est énorme tu rencontres des gens comme ça tu vas leur parler tu te dépasses et tout et quand j'arrive à réaliser ça eh ben mes approches elles sont bonnes et je prends les rejets beaucoup moins dans la gueule je suis dans la bonne mentalité en vérité j'arrive à aborder même si ça fait longtemps tu vois j'ai rencontré deux suédoises donc super sympathique et tout il y en avait une qui m'avait regardé en plus avant je voyais qu'elle était intéressée elle avait elle était plus âgée genre elle avait la trentaine et elles étaient là pour une ou deux nuits encore et je les tchatche machin ça se passe grave bien et direct on se dit faut qu'on se revoit faut qu'on se revoit ce soir après elle dise non on peut pas et tout mais demain vas-y c'est sûr et elles me font vas-y à demain machin enfin vraiment j'étais presque sûr on se parle et tout le lendemain ça se confirme on se parle par message elle me donne leur numéro elle me donne un lieu de rendez-vous machin et je suis sur le lieu je fais bah c'est bon allo machin j'y suis et enfin j'ai même pas pu leur dire ça parce qu'elles n'ont jamais répondu elles ont plus jamais répondu genre bizarre mec bizarre genre je sais pas pourquoi il y en avait une qui était grave intéressée au dernier moment non je pense que moi ça m'est déjà arrivé ça m'est déjà arrivé de mémoire et c'est une des raisons déjà je vais donner une solution par rapport à ça les gars vous avez rendez vous avez rendez vous avez rendez vous avec une fille soyez sûr déjà qu'elle sort de chez vous avant de sortir de chez vous ça c'est le premier point pourquoi parce que ça va arriver que elle te flèque pas parce qu'elle n'a pas envie mais parce qu'il y a des imprévus dans la vie tu peux voir il y a eu un imprévu du coup elle ne pouvait plus venir mais parce qu'elle n'assume pas tu vois elle ne te tira pas tu vois parce qu'elle n'assume pas elle ne te tira pas elle te fait fuir en réalité ne plus te répondre et fléquer certaines années vont même te bloquer et en psychologie aussi on va te dire généralement la plupart du temps quand tu fais la crasse à quelqu'un tu vas tu vas l'éviter ouais ok quand tu fais une crasse à quelqu'un tu vas fuir cette personne tu crie des histoires qui t'as tu crie des raisons pour éviter la personne moi il y a eu un imprévu ou celle qui était moins intéressée a pu convaincre celle qui était plus intéressée pour ne pas venir c'est ça c'est ça you're so tall compared to me am i wearing your thumb cheating yeah yeah i was sure you was not french are you wearing a french? yeah you're not french i'm french actually ah mais moi aussi bah alors bah pourquoi tu as un bon accent en tout cas moi si bah je travaille en anglais donc ça aide ok grave putain j'aimerais bien travailler en anglais ouais tu fais quoi comme travail du coup euh tu t'en rends pas un étudiant ok bah j'aimerais pas faire du drame dans la salle non non mais en vrai je suis ouais moi c'est plus la musique tu vois ah ok genre gros fan de musique et du coup euh même quand j'avais 12 ans et tout je regardais des interviews des gars machin et tu sais eux ils parlent vachement ils mumble tu vois et donc euh voilà c'est le niveau au dessus et en vrai moi je comprends maintenant mieux le mumble américain que les anglais qui s'expriment bien tu vois c'est vrai ouais ah ouais moi j'ai regardé un film espagnol dernièrement je peux dire je sais pas je suis pas un grand férus de cinéma enfin j'aime bien l'image tu vois mais euh d'ailleurs j'ai fait des études de cinéma aussi ah mais tu n'aimes pas trop le cinéma et tu fais des études de cinéma mais finalement bah écoute on fait notre chemin hein non mais en fait je voulais être réalisateur à la basse en fait à la basse je voulais faire un truc artistique quoi qu'il arrive et euh le cinéma ça m'a pas t'as osé déjà souvent ? ouais voilà j'ai osé et bah oui c'est ça mais si t'es passionné vraiment passionné bah tu fais ton truc quoi oui c'est sûr t'as un peu du monde quand même j'ai un peu oui c'est ça tu fais quoi maintenant du monde ? maintenant je fais du social d'accord et euh sinon je fais de la musique d'accord enfin en terme de passion c'est quand même de musique ? question un peu vaste oui c'est vrai oui je sais bah écoute quand tu m'as posé la question j'ai senti dans ton regard tu t'es dit ouais je sais pas si c'est la bonne question si ? moi j'aime bien Daft Punk ouais j'aime bien tout ce qui est électronique après j'ai des influences rap de basse tu vois chansons françaises j'aime bien les paroles j'aime bien euh il y a beaucoup de choses qui sont très belles en chansons françaises et euh à la limite je choppe un petit peu d'influence de la musique classique mais un tout petit peu ah ouais t'as l'avant ? ah vous c'est large je comprends pas ton musique c'est la question de euh ouais bah oui grave tu fais seul ou que t'as un grand point ? non seul genre euh de bas je composais sur mon ordi ouais et là j'ai commencé à chanter récemment euh voilà ok waouh voilà waouh hé mais je t'ai déballé tout mon CV là je fais ça genre en 3 minutes d'habitude je fais pas ça est-ce que je suis allée dans cette direction là au départ ? euh de base je dois rentrer chez moi tu vois donc essaye par là ouais bah écoute euh j'ai pas eu l'occasion de savoir ce que tu faisais plus précisément et tout ah bah je suis je finis mes études du coup je suis allée je suis allée à l'UNESCO je fais droit international ouais et voilà du coup je commence euh euh je fais un droit international éducation du coup parce que l'UNESCO ils font culture et références ok sciences etc et après j'ai une très bonne question à tout moment je l'arrête le droit on le sait pas ah carrément ? non en vrai ça va ça me plaît mais euh bon à voir j'ai envie de voyager c'est pour ça que je fais droit international et là tes études tu les fais en anglais ? ouais ok tu fais en anglais une bonne partie c'est euh et du coup tout ce que je fais parce que enfin après ça pourrait être dans d'autres langues sauf que je ne parle que bien l'anglais et après l'espagnol non plus c'est pas mon dé oula l'espagnol donc euh voilà donc du coup euh anglais pour l'instant ok ok bah t'as une tête d'anglaise c'est le premier truc on me dit pas anglaise et puis on me dit danoise on me dit t'es les pays nordiques un peu ouais pas trop euh t'as trop pas une tête à parler français et bah voilà comme quoi comme quoi bah t'as des... tu fais combien en taille ? je t'en ai pas mon 78 ok ouais c'est grand ouais et pourtant euh je t'en ai pas dit ouais et pourtant euh je t'en ai pas dit mais là on fait la même taille du coup oui et bah 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 tu t'appelles quoi moi ? je t'en ai même pas dit ouais bah nickel bah on peut se recontacter et puis moi comme ça je bouge tu donnes mon numéro ? ouais carrément j'habite à... d'accord ok tu connais ? j'ai un collègue qui habite là-bas et un pote en mon sapote donc tu vois vite fait où t'es ? ouais voilà c'est une petite ville sympa à une demi-heure on va dire d'accord ? super bah c'était simple de faire ta rencontre bah écoute d'habitude je suis là on peut en mettre quels qu'ils veulent et là bah écoute avec euh ouais pareil bah avec plaisir c'est pour mon invitage tu m'as fait comme ça j'ai ton numéro aussi ça va ? qu'est-ce que tu penses de cette interaction ? très bonne interaction encore une fois avec une fille qui était vachement ouverte qui s'ouvrait facilement on avait quelques points communs donc ça aidait d'après toi pourquoi elle était autant ouverte ? ça dépend ? ça dépendait pas de moi là parce que dès direct je vais lancer un petit truc et elle a souri et je suis parti tu vois voilà là tu t'accorde pas le mérite parce que tu dis que ça dépendait pas de toi ouais mais comment tu l'as abordé ? comment tu es venu lui parler ? c'est différent du mec qui l'aurait crié oh est-ce que tu es un 06 ? ouais ouais dans quelque part ça dépend de toi tu vois ? oui bien sûr voilà après durant l'interaction j'ai vu qu'elle il y avait des petits kino ouais ouais un petit peu mais comment tu as fait pour initier ça ? euh franchement j'ai pas vraiment réfléchi genre euh elle était grande en plus du coup sa tête elle arrivait là et on était tac on parlait tu vois au même niveau donc euh c'était cool j'ai vraiment senti qu'il y avait possibilité de faire un truc avec elle boire un verre ou boire de glace ouais ouais grave elle m'a même dit à la fin euh elle m'a dit euh ouais tu m'appelles ou machin tu vois ça c'est la puissance de l'été les gars voilà il y a vraiment possibilité de tout faire en été bonjour t'as l'air très concentré comment ? t'as l'air très concentré oui non mais j'aime bien ton style gentil merci beaucoup voilà euh je m'appelle Mickaël je me présente un peu comme un écolier là bah euh tu travailles ici euh oui oui que j'y aille oh non mais t'inquiète au moins on t'aura fait un compliment ça fait plaisir c'est vrai c'est vrai bah bonne journée merci à toi aussi salut vous allez bien ? ça m'aille pas ? ouais j'ai vu votre petit regard tout à l'heure quand mon frère jumeau a approché cette jolie de ma femme qu'est-ce que vous avez dit ? que les garçons vous abordent tous pareils ils abordent tous pareils ils abordent tous pareils ah vas-y donne moi plus de précisions non c'est juste vous avez tous les mêmes types pour vous aborder toutes les mêmes choses j'aime grave ton style en tout cas ah ouais si tu étais un garçon pour changer la route comment tu l'aurais abordé ? pas dans le forcing d'accord donc si vous voyez qu'elle est un peu hésitante tu vois que c'est pas grave voilà comme ça elle est rassurelle c'est naturel simple et pour même ok moi je pense le meilleur endroit pour aborder quelqu'un c'est dans les bars dans les bars ? ouais dans les bars tu as déjà recale des mecs dans un bar ? ouais voilà tu te fermes pour le prochain même s'il est super cool ouais voilà donc ça arrive aussi qu'un mec il va sortir dans un bar il va prendre deux râteaux il n'aura plus envie il va avoir une très mauvaise expérience des bars c'est qu'il peut-être il ne propose pas trop de se prendre deux râteaux mais souvent c'est parce qu'il est incapable c'est pas parce qu'il a envie de vous mettre mal à l'être ou c'est pas parce que toute la simple raison c'est qu'il ne s'est pas fait en fait peut-être mais toujours genre même là tu vois j'ai abordé t'étais trop hésite genre en fait tu vas avoir 60 ans un peu plus tu vois ok alors en mode t'as des petits signes genre en mode t'étais un peu reculé par rapport à elle tu braves l'oreille t'étais pas sûr tu la regardais pas vraiment dans les yeux genre en mode t'es pas sûr de toi genre en mode j'aurais ton numéro une meuf c'est comme un physio si jamais tu sais que tu vas rentrer dans la boîte tu vas rentrer si jamais t'es un peu hésitant il va te recale une meuf c'est pareil tu m'as posé une question tout à l'heure est-ce que ça m'est déjà arrivé de mentir ouais tu mon âge je ne dirais pas ce que j'ai répondu mais toi c'est ton tour est-ce que ça t'est déjà arrivé ? moi ouais ça m'est déjà arrivé ok pourquoi ? ben quand t'assumes pas trop tu sens que tu veux plaire à la fille ok si elle aime un mec plus vieux tu vas répondre plus vieux après plus jeune non j'ai jamais dit que j'étais plus jeune que mon âge mais plus vieux ouais ok ça veut dire que tu abordais plus des femmes un peu plus vieilles que toi aussi ? ouais parfois et puis j'ai commencé quand j'avais 18-19 ans ok et après tu rencontres des filles de 23 qui te plaisent tu sais pas après tu mens sur ton âge voilà mais là je suis à l'âge où je peux plaire un peu à tout le monde je pense ouais et où tu as sumo c'est plus je pense ouais ok et d'après toi les filles est-ce qu'elles mentent souvent sur leur âge ? euh non mais le je sais pas mais en tout cas il y en a plein qui le disent pas tu vois ouais ça j'ai envie de leur dire pourquoi tu le dis pas ok j'ai envie de vous casser une pensée limitante les gars les femmes elles mentent hein ouais elles mentent aussi oui bah oui c'est sûr j'ai rencontré une moindre femme elles vont te dire ouais je travaille dans un cabinet d'avocats ah tu faut pas faire le pire truc que tu peux imaginer dans le bureau d'avocats ok bref c'est une manière de parler mais souvent elles embellissent de dire qu'elles mentent ok je vais pas aller très loin mais c'est une manière souvent d'embellir la vérité ouais donc euh et sachant que la séduction en réalité c'est se vendre sourds ouais c'est ça la séduction c'est du marketing c'est de la vente mais sauf que tu te vends toi donc si tu as la possibilité d'embellir les choses sans forcément mentir ses papas ouais pourquoi hésiter en réalité parce que les femmes elles le font tout le temps elles vont embellir leur physique évidemment pour être plus attirantes mais c'est pas un mensonge quand tu vois nana qui est hyper maquillée par exemple parfois c'est limite un mensonge franchement ok bonjour bonjour tu parles français oui je veux pas te faire peur t'inquiète je sais que je suis dans le rayon femme et tout j'aimais bien ton style donc voilà merci bah merci c'est gentil bah de rien hein je réalise en fait que tu es archi sélectif bah comme tu as vu si j'aborde des filles qui me plaisent pas avec qui je sais même pas ce que je vais faire tu vois quand je vais leur parler bah j'ai pas l'énergie ok j'ai pas l'énergie et faut que ça me mette au défi après faut que quand je rentre chez moi je me dise ah n'y pense pas trop mais j'y pense un peu quand même tu vois ça me mette un peu d'adrénaline tout ça d'accord ouais par exemple aux débutants qu'est-ce que tu leur dirais ok vous venez vous êtes lancé dans la rue parce que vous avez envie de changer les côtes vous ne voulez plus laisser l'algorithme gérer votre vie sentimentale quel conseil tu leur donnerais j'ai toujours été sélectif mais par contre je me fixais des défis tu vois d'accord s'il y avait un groupe de deux que même qui me plaisait pas énormément je pouvais y aller je me fixais des défis et j'essaye toujours de me fixer des défis mais je sais pas j'ai toujours réussi à trouver un juste milieu après c'est à chacun de voir ok dès le moment où tu arrêtes de tout lancer des défis ouais ouais j'arrête de progresser donc peu importe ton niveau dès le moment où tu arrêtes de tout challenger c'est le moment que je cherchais tu arrêtes de progresser hello ah je t'ai fait peur oh anglais tu parles anglais oui oh seulement anglais tu as comme une profondeur d'un anglais non je suis scottish ah scottish et tu as un grand accent je ne sais pas si tu comprends pas tu as comme tu as comme tu as le français accent un peu un peu un peu donc c'est le mot 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 comment déjeuner la Handshake too. Thank you! Ok, j'étais juste walking around ici. Je pense que c'est le meilleur temps de rencontrer de nouvelles personnes. Oui, c'est très bon. C'est bon, c'est vrai? Est-ce que c'est expensive? C'est du sud? Non d'ici. C'est trop cher ici. Tu as un appartement ici? Non, je suis juste en vacances. Je vais à l'hôtel. Ah, tu cherchais l'hôtel. C'est difficile ici, ils ne peuvent pas. Peut-être parce que tu parles l'anglais avec ton accent. Ils ne comprennent pas. Mais je ne sais pas de Scots. Tu n'as pas? Non, je n'ai jamais rencontré. Tu es la première personne. La première personne. La meilleure bandage. C'est un sens de humour. Ok, ils ont un sens de humour. Oui. Et peut-être les irisnes... Oui, c'est un sens de humour. Ils sont aussi marrant. Oui, c'est un sens de humour. Oui, c'est un sens de humour. Tu as beaucoup mangé. Non, c'est un cliché. Oui, oui. Tu as beaucoup mangé ? Non, je ne peux pas. Tu ne peux pas? Non, je ne peux pas. Ok, ok. Ok, où est ton Uber ? Il y a 9 minutes. Ok, ok. Ok, je vais m'en trouver ton Instagram. Je vais passer par un ami. Oui ? Oui ? Ok. Tu es en voyage ici ? Oui, c'est mon Instagram. Ok. Ok, j'espère que j'ai une bonne mémoire. J'ai une bonne souvenir. Oui, c'est mon exemple. Oh, tu as un QWERTY. C'est un QWERTY. C'est un peu... 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 C'est un Instagram aussi. C'est un peu... Je vais regarder ton Instagram et le dépréter. Tu peux le dépréter. Je vais vous envoyer un message et le dépréter. Je vais le dépréter de... 1 à 10. Oui, 1 à 10. Ok ? C'est ok. Ok, deal ? Bye. Parle-nous de cette interaction. Ok, donc cette interaction était cool. Je suis tombé sur une meuf très cool qui était ouverte à la discussion, mais qui en même temps, au niveau body language, elle était comme ça, tu vois. Elle me parlait et elle faisait ça. Mais elle était là, elle rigolait et je sentais qu'il y avait toujours moyen de continuer. Donc je continuais. Après moi, au bout d'un moment, genre si la fille, elle est trop comme ça, moi, je vais arrêter de m'investir à un moment donné. Soit c'est ok, ça se fait à deux. Soit moi, je stoppe, tu vois. Et donc là, je trouvais qu'on avait une bonne petite interaction. Et à la fin, j'ai brièvement lancé un petit truc pour relancer. Genre, elle m'a dit, ah, ton Insta, il est cool. J'ai dit, vas-y, bah tu sais quoi, moi, je vais juger le tien. Et je te dis, je te le juge de 1 à 10, je te juge ton Insta. Histoire de recréer un lien et de justifier le fait que je lui renvoie un message et une prochaine discussion. C'est la porte de sortie que j'ai trouvée et c'était sympa. Mais je pense que sur cette interaction, j'ai tiré le maximum de ce que je pouvais tirer. Ok. Très intéressant. Il y a énormément de choses à noter là-dessus. Mais moi, je vais rebondir sur deux points en réalité. Le premier point, vous avez vu Nana, elle est tout le temps sur son téléphone. Le mieux que de redescendre, c'est de verbaliser cela. Elle mettait de façon troll. Là, en fait, elle regardait pour son Uber. Donc, c'était un peu différent. Elle n'écrivait pas des messages. Sinon, effectivement, j'aurais rebondi là-dessus. Ok. D'accord. Le second point, c'est très intéressant aussi. Tu as dit, je vais te dire ce que je pense de ton Insta. Je vais noter ton Insta. Donc, ça, c'est archi bien, les gars. Parce que ça crée une certaine complicité. Et quelque part, ça fait en sorte qu'elle pense vraiment à ce qui va se passer après. Et qu'elle attende même ton message en réalité. Oui. Donc, c'est super cool. Ok. Nice. Moi, ce que je disais à Hugo, Hugo, c'est le caméraman, je le répète, c'est que vu son nom verbal, elle avait l'impression de ne pas trop être dans la conversation. Oui. Sauf que rappelez-vous ce qu'on s'est dit au départ. Souvent, on pense des choses et dans la réalité, ce n'est pas réellement ça. En réalité, ce n'est pas réellement ça. Toujours aller au bout des choses. Et vous verrez bien, de toute façon, vous serez fixé. Qu'est-ce que tu as découvert en premier ? La drague de rue ou la drague en soirée ? Non, la drague… En fait, j'ai découvert tout en même temps. Ok. Et sur les premières chaînes YouTube françaises, il y avait des gars qui disaient, mais sortez tout seul. Ok. Si vous vous retrouvez dans une ville, machin, à un moment, il va falloir que vous rencontriez des gens. Donc, sortez tout seul, osez faire ça. Ok. Et du coup, j'ai un peu tout fait en même temps. Vous êtes… Non. Vous êtes venu faire du shopping ici ? Oui. Ok. Bah, moi pareil. Vous êtes passé par… En fait, vous… En fait, on dirait que vous sortez du Citadium. Non, à vous, c'est ça. On dirait que vous sortez du Citadium, un peu. Oui, un peu. Ouais. Bah, je m'appelle Mickaël. Je suis désolé. Alors, j'ai pas tous les noms. C'est génial. C'est génial. Eh ? Bah, si vous voulez, on se met à l'ombre, hein ? Ouais, je peux pas. Vas-y. Vous parlez bien anglais ? Ouais, ça va. Ok. On se met un peu pareil. Bah, ici, il y a pas mal d'étrangers. Je sais, c'est une rencontre un peu bizarre, non ? Ouais, un peu. Original. Original. Mais comme vous êtes parisienne, en vrai, vous êtes habitués à un peu tout voir. Ouais. Éco, vous trois, vous êtes en éco ? Éco. Je vous cherche un... T'as dit quoi ? Master. Un éco aussi, je peux. Ouais. Et euh... Mais là, du coup, c'est en septembre que vous allez reprendre le master. Ouais. Ok. Et vous voulez faire quoi après ? Non. Styliste. Aucun rapport. Styliste ? Ah, ok. Dans la communication, tu... Mais du coup, pourquoi tu fais éco ? Éco, c'est économie. Exactement, ouais. Ouais. C'est aucun rapport. C'est pour ça que j'ai perdu. Ah, j'ai vécu cette phase aussi. Je l'ai mal vécu, hein. Ah, je te rassure. Ouais, je te rassure. Mais vous, vous êtes dans... Ah, vous deux aussi ? Vous êtes dans cette phase ? Ouais. Un peu perdu. Un peu perdu. Un peu perdu. Mais en plus, au sortir de ma licence, j'ai vécu la même phase. Et justement, j'étais en master. Et moi, j'ai choisi de faire le master cinéma. Mais ça sert à rien. C'est vraiment de la branlette, tu vois. Tu fais rien là-bas. Et euh... Mais par contre, j'ai arrêté. Un moment, quand j'étais assis sur ma chaise, je me disais, qu'est-ce que tu fous là ? À chaque fois, tu vois. Qu'est-ce que tu fous là ? Qu'est-ce que tu fous là ? Je suis parti. Non ? Hé, mais en fait, vous trois, vous êtes en recherche là. C'est ça ? Ouais. Mais c'est que ça, vos discussions du coup ? Oui ! C'est genre... C'est la peur de l'avenir quoi. Ouais, ouais. C'est vrai que c'est... Ok. Oh là là. Il y a... Fut un temps, avec mon pote de master, c'était pareil. C'était que ça, les discussions. Ouais, qu'est-ce qu'on fout là, mec. Depuis mai, vous êtes en vacances en gros. Mai, juin, juillet, août. Ok. Bah, je peux prendre votre contact, hein. C'est... Ça peut être cool. Tu t'appelles comment ? Bah... Tu veux qu'on parle sur quoi ? On va dire Insta. Bah, on va prendre mon Insta, hein. Merci. Bah, dites-moi les musiques que vous écoutez. Ça, ça m'intéresse. Hein ? Plutôt Américain. Plutôt Américain ? Et toi ? Ok. En fait, on t'a menti. Je voulais dire. Non, on ne connaît pas les musiques. Vas-y, dis-moi. On n'est pas parisiennes. Mais pourquoi vous m'avez dit que vous êtes parisienne ? Parce qu'on ne connaît pas une personne, bah... Mais quel intérêt ? En vrai, tu m'aurais dit que je suis de Rouen. Ça n'a rien pensé. Et vous êtes d'où, alors ? Beauvais. Beauvais ? Ok. 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 D'accord. Bah, il y a d'autres mensonges à déclarer. Faites-le maintenant. On n'est pas mis au moins de nous fûts. Voilà. Ça, ça, j'ai envie de leur dire pourquoi tu le dis pas, c'est bon. Ok. J'ai envie de vous questionner pour en sélu. Donc, les gars, n'est pas mes mentes, hein. Attends, qui a menti en premier, en vrai ? C'est toi qui a menti en premier, non ? Je sais pas, là, non ? Et elle, elles t'ont suivi après. Non ! Si, bah, elles t'ont suivi après. Qu'est-ce que ? Mickaël. Qu'est-ce que j'écoute ? Là, mon son du jour, c'est le dernier son de Rae Shremer. Vous voyez ? Rae Shremer. Tu connais Swahili ? Bah, il a son groupe. Rae Shremer. Après, c'est un peu difficile à prononcer. C'est Rae, plus loin Shremer. Et le dernier son, c'est Dinayo. C'est lui. Il est grave cool. Mickaël ? Oui. Une des nombreuses questions. J'ai encore une question pour toi. Pour moi. Qu'est-ce que le fait de faire des rencontres dans la rue ? Entre parenthèses, la drague de rue t'a apporté niveau vie personnelle et vie professionnelle. Est-ce que déjà tu vois des bienfaits ? Niveau vie professionnelle, pas grand-chose. Ok. Mais tu peux toujours faire des rencontres sympas et ça peut te donner des idées, des trucs. D'accord. Ça peut t'ouvrir l'esprit aussi. Tu vois, tu rencontres telle personne qui fait ça. Ah ouais, je n'y avais pas pensé parce qu'il n'y a aucun de mes potes qui pense à ça aussi. Donc niveau vie professionnelle, ça peut apporter. Après moi, surtout vie personnelle. Comme je te disais, j'essaie de me dépasser à chaque fois que j'y vais. Je vois mes limites. J'apprends à me ressaisir, à prendre des rejets dans la gueule. Et ça, ça sert vachement dans la vie. J'apprends à sortir de ma zone de confort, à parler à des nouvelles personnes. En fait, ça me sert à fond, tu vois, pour mon développement personnel. Ok. Pour parler de la vie professionnelle, parce que dans la vie personnelle, je pense que c'est que la drague de rue t'a apporté. C'est pareil que ce qu'elle m'a apporté. Peut-être avec quelques détails près. C'est ça. Mais vie professionnelle, par exemple, je me rappelle, j'ai bossé chez Mango. J'ai fait énormément d'entretiens. Et j'avais déjà commencé à faire des rencontres. Ça a fait en sorte que durant mes entretiens, je partenais. Je ne parvenais à regarder mes recruteurs dans les yeux. Je ne parvenais à être à l'aise quand je m'exprimais. Et aussi, quand tu es en structure, on va dire, dans ta société, le rapport que tu as avec des… On les appelle comment ? Des collègues, par exemple. La drague de rue t'apporte énormément. Parce que tu es plus fluide, tu peux tout simplement être plus adorable ou non. Voilà. Est-ce que tu as un conseil à donner à quelqu'un qui n'a jamais approché dans la rue, mais qui a déjà eu à regarder des vidéos, par exemple ? C'est que la pratique, c'est différent, tu vois. Et tu apprends en pratique, en vérité. Donc, il faut se lancer. Et moi, un conseil que je donne souvent, je donne peu de conseils, mais il y en a un que je me donne à moi-même aussi. Dès que tu as peur, vraiment, tu as peur. Ah non, je ne veux pas. Ah non, là, pas… Pas parce que tu es fatigué ou quoi. Parce que vraiment, tu as envie, mais tu as peur. C'est là qu'il faut le faire et c'est là que tu progresses, tu vois. Donc, il faut se challenger. Voilà. Ok, sorti de sa zone de confort. Ok. Ça me rappelle une citation qui disait que ce dont on a besoin est hors de notre zone de confort. Prenez l'exemple avec un nouveau-né. Donc, tout ce dont il a besoin pour grandir est hors de sa zone de confort. Ça fait trois, ça fait six ans aujourd'hui. Cinq. Cinq et demi. Voilà. Si tu lui as donné un conseil à un débutant. Ok, sort de ta zone de confort, c'est ce que tu viens de dire. Pratique, c'est ce que tu viens de dire. Ok, il est sorti, il a pratiqué. Quel conseil tu pourrais lui donner ? Un conseil qui marche pour moi, c'est… Si tu sors et tu dis j'aborde trois filles, tu abordes trois filles. Tout le temps, tu fais ce que tu dis, tu respectes ce que tu as dit que tu allais faire. Et boum, ça va payer, tu t'y attendras même pas, tu vois. Nice, c'est noté. Est-ce que tu aimerais nous partager une petite anecdote ? Je sais tout à l'heure, tu avais déjà partagé une anecdote. Mais c'est plus parce que tu voulais une réponse à ta question. Est-ce que tu as une petite anecdote concernant la drague de rue ou concernant les rencontres ? En vrai, j'en ai plein, mec. Vas-y, balance une. Un jour, on était sur les champs avec un pote et on faisait ça. Et là, on voit une fille très jolie, boum, qui se fait aborder. Et le réflexe direct, c'est non, on ne peut pas y aller maintenant qu'elle s'est fait aborder, tu vois. Et tout simplement, comme tu disais tout à l'heure, en vrai, tout ce qu'on pense, ça reste des pensées. Ce n'est pas la réalité. Moi, j'y suis allé perso et j'ai passé une bonne soirée avec elle. Je n'ai pas compris, mais j'ai eu son numéro, j'ai eu une bonne interaction avec elle. Et pourtant, elle venait de se faire aborder. Et en vrai, ça aurait pu avoir l'air très insistant, machin, mais on ne peut pas se mettre à leur place. Et si toi, tu fais ton truc, tu es allé au bout de ce que j'avais à faire et je ne regrette pas, tu vois. Et souvent, c'est comme ça. C'est très intéressant ce que tu fais. Ok. Donc, du coup, ça va être la fin de l'interview, la fin de la vidéo. Lancez-vous, sortez, lancez-vous. Parce que… Tu ne leur as pas demandé de s'abonner, de liker. Et activer la cloche. Ça, c'est le truc des Youtubers. Donc, les gars, j'espère en ce moment que vous avez kiffé la vidéo. Donc, vous savez déjà ce que vous avez à faire. Vous likez dans un premier temps. Vous partagez ensuite. Et vous vous abonnez si ce n'est pas encore fait. Donc, c'est ça, les gars. On va se dire. À la prochaine.